salam alaykoum bonjour tout le monde c'est la première fois que je poste une vidéo après plusieurs années de publication sur le groupe tout d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais remercier vous remercier tous mais vraiment remercier pour l'intérêt pour pour vos publications pour vos commentaires ça me touche ça me touche énormément et peu importe peu importe le nombre de likes peu importe le nombre de partages pour moi si c'est une personne arrive que j'ai publié ou qu'un autre membre a publié c'est déjà une bonne ou très 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 grande victoire donc dans ce sens j'aimerais vous remercier du fond de mon coeur j'aimerais aussi vous remercier pour votre soutien par rapport aux bouquins par rapport aux livres que j'ai publié il y a trois mois maintenant j'espère que il sera j'étais très content j'étais très content parce que j'ai reçu de de bonnes critiques je reçois tous les jours des félicitations des décisions couragements de la part de votre part et en même temps dans le livre a déjà commencé à voyager dans le monde parce que plusieurs livrairies plusieurs bibliothèques universitaires et plusieurs musées ont déjà acquis un exemplaire et ça me fait très 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 plaisir et ça concerne pas que moi mais ça concerne plutôt la ville de Clemsen et Céjou. En tout cas, je vais passer au sujet d'aujourd'hui qui concerne le madrassé al-Jadidin ou le madrassé tchvignan. Donc aujourd'hui, quelqu'un m'a interpellé par rapport à cette publication parce qu'elle n'a pas compris pourquoi dans le post que j'ai fait sur Facebook, pourquoi j'ai dit qu'il y a des aberrations historiques et qu'il n'arrivait pas à distinguer le vrai du faux. Je comprends parfaitement ce genre d'interrogation parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Surtout concernant le monument de Clemsen, ils ont été énormément modifiés, bidouillés si j'ose dire, détruits, endommagés, altérés. On n'arrive plus, même sans passer par les grands monuments, simplement la muraille, on n'arrive pas à concevoir que cette muraille, c'est une muraille française bâtie sur ce qui a été détruit de la muraille zianide et que la muraille zianide aussi a été modifiée. C'est tout à fait normal. parce que Clemsen qui est de Tskber au fur du temps. Donc Clemsen qui est de Tskber au fur du temps. Donc Clemsen qui est de Tskber au fur du temps. Après les deux ont été réunis et après les ma'al-mouad sont venus et après les zianides et les les différents sièges et donc sa nécessité de nouvelles fortifications, etc. Bon, bref. Donc je reviens au Madrasat Tshfinia, c'est un donc le nouveau collège, appelé ainsi par rapport, par opposition à l'ancien collège ou l'al-madrasat al-qadimah, l'éhiya t'anets, l'al-madrasat yaoulat s'il-imam, qui se trouve sur la rue de Paris, au niveau de Hamman Baba Ahmed qui se déroule à 59. Donc elle a été restaurée, je pense, dernièrement au cours de l'événement de Clemsen Capital Histoire. Donc le Madrasat Tshfinia, il y a beaucoup de questions mais il n'y a pas beaucoup de réponses. de réponses parce que, tout simplement, lorsque la France a débarqué de Clemsen, elle n'existait pas. Ce qui existait de ce Madrasat était seulement un portail qui a été pris en photo plusieurs fois et que, même pas un portail, c'est complètement à moitié d'un portail, un cadavre, si on veut dire, ou là, une momie, elle a été pris en photo. Si vous lisez l'histoire sur Wikipédia, ou là, sur certains livres, tout le monde dit que Madrasat Tshfinia a été détruite par la France. Et moi, je dis que c'est pas vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc elle a été fondée en 1342 par Abu Tshfin, donc c'était un joyeux architectural, au style arabo-musulman, arabo-moresque, hispano-moresque. Donc, puis, là, le dernier portail a disparu en 1873 exactement. Entre 73 et 76, il a disparu. C'était le coup de marteau de démolition de la France. Donc, à son emplacement, donc, à Amelot, la grande mairie, ou la mairie d'époque, qui se trouvait sur la place de la mairie, ou là, qu'on appelait avant, c'était la place Saint-Michel. Donc, la mairie qui se trouve, je pense qu'elle a été convertie en musée aujourd'hui. C'était que la mairie qui se trouve en Fajam al-Akbir, la mairie, elle n'arrivait pas jusque-là. C'était à peu près la moitié. Parce que, c'était une main qu'elle était pleine de... C'était que la place qu'elle a été scannée des habitations. Donc, certaines habitations qui dataient de la colonisation, certains d'autres qui dataient bien avant. Parce que je rappelle qu'elle fut conquise définitivement en 1842. Et nous, nous en 1873. Donc, ça veut dire 30 ans après. Donc, Hadouk Diyakama, ils ont été enlevés parce que c'était des simples bâtisses, où là, elle n'avait pas un intérêt, on va dire, historique, ou la religieuse, ou la... C'était des bâtisselles. De toute façon, vous pouvez le voir. Je pense, vous pouvez facilement vous vous situer dans ce sens. Il y avait complètement ce bâtisselle dans le minaret. Directement, c'était un bâtisselle. Donc, ça veut dire que les maisons arrivaient jusque-là. Et ça veut dire aussi que la porte C'était pas... C'était pas une porte originale, si vous voulez. C'était... La porte originale se trouvait de l'autre côté. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Je vais l'aborder dans une autre vidéo, Inchallah. Donc, elle a été fondée en 1342. Elle a subi un premier dommage. C'était par rapport au deuxième siège de Mérigny, lorsqu'ils se sont installés à Tlemcen. Puis, elle a été reconstruite. Plus, j'ai eu les Ottomans. Et après, pendant les Ottomans, ça commence, on va dire, la période à la décadence à Tlemcen. C'est-à-dire Tlemcen Habsit. L'évolution du tissu urbain où l'Ahet tient le tissu démographique de Tlemcen Habsit. 30% en plus de Tlemcen, elle a été endommagée par les Ottomans. C'est-à-dire qu'elle a été rasée, endommagée par les Ottomans. Qui est parce que le dernier descendant zianide, il a négocié avec les Espagnols et la Régence d'Arger. Donc, les Ottomans n'étaient pas contents. Et le Pacha Hassan est venu, je l'ai cité il y a quelques temps sur le compte. Donc, certaines questions demeurent par rapport à cette madrasa. Alash, pourquoi cette madrasa fut spécialement détruite ? Pourquoi la France a été spécialement détruite ? Donc, certains vont me dire, oui, c'était parce que c'était un collège et il était toujours en exercice. Pourtant, moi je peux leur dire, pourtant il y avait d'autres écoles. Par exemple, l'école de l'Esprit Bumdine, l'Ubba, donc elle existait toujours. Pourquoi elle détruite le centre de l'Esprit Bumdine ? Donc, en plus de ça, il y avait aussi le Jaman de l'Esprit Bumdine, le Jaman de l'Esprit Bumdine. Et on sait très bien que les l'Esprit Bumdine, les musulmans, ce ne sont pas seulement des mosquées. Donc, ils ne sont pas seulement des mosquées. Donc, ils ne sont pas seulement des mosquées. C'est-à-dire, c'était une institution. La mosquée, d'un point de vue islamique, c'est-à-dire dans la civilisation islamique, c'était que l'Esprit Bumdine, le Jihad, le Jihad, l'Esprit Bumdine, etc. Alors, pourquoi aussi, parce qu'il y a une question qui se pose, que l'Esprit Bumdine est une mairie avec la place ? Pourtant, elle aurait pu se faire de l'autre côté. L'Esprit Bumdine, c'est-à-dire dans l'Esprit Bumdine. L'Esprit Bumdine, c'est-à-dire dans l'Esprit Bumdine. Elle aurait pu se faire de l'Esprit Bumdine. L'Esprit Bumdine est exceptionnellement. Et aussi, c'est-à-dire pourquoi il y a beaucoup de Français, des orientalistes, ou des architectes très amoureux de l'architecture arabo-musulmane. Ils ont proposé des plans de restauration, de sauvetage de certains monuments, mais à l'âge, ils n'ont pas proposé d'amour. C'est fini. Si elle était aussi intacte, aussi jolie, mais simplement détériorer à l'âge, ils n'ont pas proposé. À l'Esprit Bumdine, il propose un plan de sauvetage. C'est-à-dire le Mansoura qui se trouve à six kilomètres d'Ethlemsem. Ou ils ne proposent pas un plan de sauvetage. C'est le Madrasat Tichwini qui se trouve exactement au même endroit dans les Faramishini-Rambio, la place, la grande place, la place Saint-Michel, la place Kabiniak ou peu importe. Donc là, ce sont des questions très importantes parce que c'est de là qu'on peut déjà commencer à réfléchir par rapport au devenir du Madrasat Tichwini. Aussi, Tjanik, le Madrasat Tichwini, elle fut détruite en 1873, ça commençait en 1873, 1876, c'était la période. La photographie, elle était développée. Elle existait. On savait déjà faire des tirages albuminés, etc. Pourquoi? La Madrasat Tichwini, le Madrasat Tichwini, qui est le Madrasat Tichwini, n'a pas été prise en photo. Si elle était aussi jolie qu'on pense, la Madrasat Tichwini est à l'intérieur. Il y avait déjà... Joseph Pedra était déjà installé le premier photographe d'Ethlemsem. Les frères Murdin sont déjà passés. Félix Jacques Moulin, il est déjà passé. Gustave de Bocor était déjà passé à Tlemsem. Il se limitait exceptionnellement Jama'al-Akbeer, Sidi Boumdien, Abil Hassan Tienassi ou Mansoura. Il y avait aussi la Madrasat Tichwini. Alors, cette question reste aussi en suspens parce qu'on n'arrive pas à trouver une réponse. qu'est-ce qui tournait dans la tête de ces photographes pour qu'il les empêchait de prendre ce genre de photographies. Alors, donc, qu'est-ce qu'on connaît de Madrasat Tichwini ? C'est quoi l'héritage ? Jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelques photographies comme je viens de souligner. Des fragments de Zélich. Donc, la mosaïque avec des Chuturins autour de la porte. Donc, une partie de Gavit Fütlem, c'est l'autre comme château en France. Elle a été distribuée, comme je l'ai signalé, entre le Louvre, entre le musée de céramique, etc. Il existe certains plans de Madrasat Tichwiniens sur Internet que souvent pensent que c'est des plans de Madrasat Tichwiniens. C'est faux. Ce ne sont pas des plans de Madrasat Tichwiniens. Ce sont des plans de reconstruction. Vu que Madrasat Tichwiniens n'existait pas, donc, il voulait protéger le monument. Il voulait, on va dire, immortaliser la présence de ce monument. Donc, certains architectes, en particulier Edmond Dutoit, a proposé des plans de reconstruction, mais il n'a pas été pris en considération parce que le prix était exorbitant et ce n'était pas possible. Donc, la France n'avait pas, à ne voulait point, s'engager dans ce genre de travaux et investir de l'argent pour faire renaître ou ressusciter un monument. Je pense qu'il y a, lors des festivités de la capitale islamique, il y avait une maquette qui a été présentée sur Madrasat Tichwiniens. Donc, cette maquette, elle est fausse. Ce n'est pas la vraie maquette parce que cette maquette, elle a été basée sur le plan de reconstruction Edmond Dutoit. Mais, si c'était vraiment, il suffit de voir sur le plan une madrasa n'a pas de minare, par exemple. C'est absurde. Une madrasa, elle est annexée à Djama, mais elle n'a pas de Soma. Ça n'a pas de sens. En tout cas. Il n'y a aucune madrasa futilemsin qui avait Soma, à moins qu'elle soit annexée Djama. En tout cas. C'était ça, le but à l'époque. Donc, si, par exemple, c'est une question qu'ils se posent. Et là, les Français voulaient détruire l'identité. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait des dégâts. Non, non. Si. Ils ont détruit plein de mosquées, plein de monuments. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je prends le cas. Je me focalise sur le cas de Madrasat Tichwiniens. Ils ont fait des dégâts ailleurs, que ce soit dans d'autres villes d'Algérie. Mais maintenant, c'est le cas de Madrasat Tichwiniens. Pour qu'on soit dans le cas de Madrasat Tichwiniens. Donc, si elles voulaient vraiment détruire Madrasat Tichwiniens, et qu'elles voulaient tout à l'arabien, alors, je suis tout à fait d'autres mosquées. Mais au contraire, il faut aussi les détruire. Allez, détruisez tout. Et aussi, pourquoi ils vont se casser la tête ? À sauvegarder, à préserver des morceaux de mosaïques sur un demi-portail en ruine, et en plus, les protéger, une partie de Mosaï, l'autre partie de Mosaï. Pourquoi ? Donc, ici, ce sont des questions très importantes et que personne ne peut répondre de toutes les façons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment s'est passée cette destruction ? Ce qui est impressionnant, c'est que ce qui est curieux, c'est la date de sa destruction. C'est en 1863, le début des destructions. C'était 1873. Donc, c'était la période de restauration de la Tlemcen. C'est-à-dire, il y avait un éveil orientaliste de la Tlemcen. C'était un plein mouvement orientaliste. Il y avait un éveil orientaliste. Donc, Edmond Tutoy, il était aussi l'architecte, responsable des monuments algériens. Et donc, lui est descendu à Tlemcen pour régler ce conflit entre Tlemcenien, ou l'administration coloniale. Donc, Edmond Tutoy, non seulement était responsable des monuments, mais aussi, il était un amoureux de l'art de Tlemcen. D'ailleurs, Tlemcen lui a offert plusieurs modèles pour ses travaux et ses édifices en France. Principalement, une église et aussi des chapiteaux de Tlemcenic à l'église, parce que, comme vous le savez, la majorité, c'est un héritage byzantin et que même certains motifs de l'architecture arabo-musulmane, arabo-andalousse, sont issus de la civilisation byzantine romaine. Donc, rappelons aussi qu'il était amoureux. Donc, il a eu plusieurs modèles. Donc, il a construit la basilique de Notre-Dame de Brevière dans la Somme en France. Et il disait très bien que le clocher de cette église, c'est le Mansoura qui lui a offert. Donc, Edmond Tutoy fut chargé d'arbitrer. Donc, un conflit qui est opposé en 1872 pour la municipalité de Tlemcen et la population au sujet de l'aménagement urbain portant atteinte à la grande mosquée de Tlemcen. C'était une partie, elle allait détruire complètement la grande mosquée. Pas complètement, mais une partie de la grande mosquée de Tlemcen. Donc, c'est ce conflit, c'est ça qui a motivé l'arrivée et l'envoi des lois du toit sur Tlemcen. Alors, des objections se sont élevées contre le projet. Donc, les mouftis ou les mouftis et aussi les qadis de Tlemcen ou l'ulama, ils ont adressé un courrier aux prises dans la République de Porte en lui réclamant des mesures pour sauver Béjmi et Mouhum chez les mosquées. Mais, ce qui est curieux dans ces plaintes émises par l'ulama, c'est que le madrassat chevédien ne faisait pas partie. C'était seulement la grande mosquée de Tlemcen. Le madrassat chevédien, ce n'était pas qu'elle n'ait pas été inscrite dans les monuments à défendre. Là, elle n'a pas été défendue par les mouftis de Tlemcen. Donc, le ministre de l'Intérieur d'époque, qui s'appelait Auguste Casimir Perrier, il a contacté le gouverneur d'Algérie et lui a écrit des lettres, comme quoi il faut voir, il faut qu'on regarde avec attention ce genre d'activités et surtout qu'est-ce qu'on veut faire pour ne pas froisser, si vous voulez, les indigènes d'époque. Et c'est dans ce sens qu'il a été suggéré et demande du toit pour qu'il descende à Tlemcen et pour qu'il puisse voir ce qui se passe et l'état de ces maisons, l'état de ces bâtiments que la municipalité de Tlemcen veut détruire. Alors, donc, il descend et demande du toit, arrive à Tlemcen et il constate que les maisons qui sont inscrites dans la démolition ne constituaient pas une valeur historique ou la religieuse, que ce soit pour les indigènes ou pour les Français eux-mêmes. Mais seulement, il a suggéré que la grande mosquée, le musée, la mosquée d'Aboul Hassan Tiennesi, Sid Ibrahim, la mosquée Tassidi Boumdine, Sid Haloui et le minaret Al Mansoura, ce sont là où il faut intervenir en urgence, il faut les protéger, il ne faut pas les détériorer mais aussi les restaurer. Donc, il a demandé des crédits, donc il a reçu à peu près plusieurs sommes d'argent dans 6.000 francs et ils ont entamé les constructions et les restaurations de Tlemcen et ça a été accepté. Ceci dit, pour Madras Tchvinian, il a dit qu'il aimerait utiliser 1.500 francs pour enlever et encaisser l'admirable mosaïque qui décore actuellement l'entrée de Madras Tchvinian car il serait déplorable que cette décoration, l'une des plus belles qui nous reste, vienne disparaître alors qu'il serait facile avec un seul secours d'enrichir l'une des salles du musée du Louvre. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, à mon avis, en vue de toutes ces informations, c'est que le Madras Tchvinian n'existait pas et qu'il n'y avait que le portail et c'était la seule chose qu'on pouvait sauver. On ne pouvait pas la reconstruire parce qu'il n'y avait pas assez d'argent et que ce portail restait là tout seul. On ne voit pas d'utilité. Il n'y a pas d'utilité précise pour ce portail, de le garder ouvert ou là, même de l'intégrer à une bâtisse, etc., etc. Mais je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais dans le livre de Clemson, ancienne capitale du royaume, de ce nom que Barges a publié en 1859, il dit comme quoi il l'a vu. Il a vu que le Madras Tchvinian, elle a existé et qu'elle était debout, il voyait ses murs, etc. Mais il n'a rien donné comme indication qu'il s'agissait d'une Madrasa. C'est-à-dire, l'auteur déjà, il parle, il déclare que cette Madrasa a été, si vous lisez très bien le texte, je vous conseille d'aller le voir, c'était à la page 331. Donc, il dit comme quoi, il déclare que cette Madrasa a été détruite pendant la période d'Iyanide. Lui, elle a été reconstruite, comme je l'ai dit précédemment. Donc, nous sommes ici sur une autre version de la Madrasa Tchvinian, non pas la Madrasa originale. Et ensuite, il continue, c'est qu'il dit quelque chose de très bizarre, il l'a décrit comme si c'était froid. On dirait qu'il n'était pas enchanté par la description. Il dit que le collage neuf est encore debout, il est même assez bien conservé. Mais, ça veut dire quoi encore debout ? Si on dit quelque chose, si on dit que ce bâtiment est encore debout, il faut avoir une référence. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse savoir, il faut qu'on sache pour qu'on puisse dire qu'il est encore debout. Mais, Barger s'est venu à Tlemcen. C'était l'abbé Barger, c'était la première fois qu'il débarque à Tlemcen. Comment il peut savoir ce que c'était le Madrasa Tchvinian avant ? C'est impossible. Ça n'a pas de sens. Mais aussi, il dit qu'il est assez bien conservé. Mais il parle de quel genre de conservation ? Pourquoi il n'a pas décrit des monuments, des motifs architecturaux ? Pourquoi il n'a pas décrit ? Pourquoi il n'a pas dit ? C'est beau, c'est magnifique, la calligraphie, l'embellissement, on se lèche dans les couloirs, les portes. Si c'était le Madrasa, on imagine qu'il y avait une fontaine au milieu, il y avait aussi des classes, des pièces, des dortoirs pour tous les étudiants, etc. Mais, il ne dit rien de tout ça. Bien au contraire, il dit que le bâtiment original, c'est-à-dire celui de la période d'Ianide, au moins date de la deuxième version, et il continue, il dit, il occupe un grand espace carré, contour, un haut mur. Et il renferme plusieurs corps de bâtiment avec leurs cours intérieurs, leurs salles et leurs cellules. Leur cellule, c'est quelque chose qui nous envoie vers la prison, il nous envoie plutôt vers un bâtiment militaire, ça n'a pas de sens. On ne peut pas construire des cellules dans une Madrasa, dans un joyeux architectural islamique. Et en plus, il dit aussi que des cellules, il n'a pas parlé de fontaines, des seaux, de l'eau, des plantes, etc. Rien de tout ça. Donc rien, à mon avis, ce qui est curieux, c'est qu'il parle d'un bâtiment, il décrit un bâtiment militaire. Parce que si on connaît l'architecture zianite, ça n'a pas de sens. C'est pas ça. La description, elle est austère et sobre. Ou plutôt, il nous envoie vers un complexe habitationnel, ça n'est qu'un scanner ou un gourbet comme ça. Mais en tout cas, il n'a même pas, il n'a pas pu mentionner, dans tout ça, il n'a pas pu mentionner, j'ai vu des élèves sortir, j'ai vu un professeur, j'ai vu une bibliothèque riche en livres, j'ai vu des classes, des salles de séance de classe. À l'intérieur, il n'y a pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'abbé Bergesse, quand il a décrit ça en 1859, c'est sûr et certain, c'était pas une madrasante. Il avait toute une autre fonction. Donc après, il continue. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'abbé Bergesse, il continue dans sa description, il parle que la porte principale s'ouvre sur le côté occidental. Là, il commence à décrire. Là, elle est revêtue tout autour de carreaux de faillances peintes. Donc là, il commence un petit peu à rentrer dans la décoration arabo-musulmane. Il commence un petit peu à... on commence à retrouver la touche zianide, ou la touche architecturale. Il y a les musulmans, il y a les bâtiments musulmans, arabo-musulmans à l'époque. Donc, comment... La question que je me pose, c'est que... Il décrit le petit portail à moitié effondré, et il fait abstraction de décrire la belle mosaïque qui se trouve à l'intérieur. Donc, je pense que vous avez tous compris, c'est que, à l'intérieur, il n'y avait rien à décrire. Donc, il s'est focalisé... Il s'est focalisé sur le portail parce que, ici, vous voyez, c'était le seul... Comment dire ? C'était là le seul... Le seul monument ou la seule partie de cette madrasa qui méritait d'être décrite dans les petits détails. Donc, prenons ensuite un autre livre. C'est le livre des monuments arabes de Clemsen, publié en 1903 par les frères Marseille. Donc, ils disent que... Dans la page 10, ils disent Où est le madrasa Tchfinia ? Dans le plus beau portail de mosaïque, s'élevait Nagar encore sur l'emplacement de la place d'Alger actuelle. Mais il est trop tard pour se plaindre, pour déplorer le vandalisme des maîtres de Clemsen pendant les trois derniers siècles. Donc là, déjà, les frères Marseille nous donnent aussi une indication. C'est qu'elle n'existait pas le madrasa Tchfinia et il parle du vandalisme des maîtres de Clemsen pendant les derniers siècles. C'était qui ? C'était les ottomans. C'est les ottomans qui ont oublié Clemsen. C'est les ottomans qui ont abandonné Clemsen, qui n'ont pas investi dans les monuments de Clemsen. Donc, je ne veux pas... Je ne veux pas... Inutile de faire l'éloge des frères Marseille. Leurs travaux sont magnifiques, sont bien faits, surtout autour des monuments de Clemsen et d'Algérie, même la Tunisie. Alors, pourquoi aussi les frères Marseille parlent du portail mais ils ne parlent pas des autres ? Parce que tout simplement, ils n'existent pas. Donc ensuite, je me suis... J'ai trouvé un autre récit sur le madrasa Tchfinia et dans ce cas-là, c'était dans le journal Gazette des Beaux-Arts, publié en 1892. Ça veut dire avant les frères Marseille. C'était Harry Renan. C'était le fils de l'historien Ernest Renan. Et il nous livre une description des monuments de Clemsen lorsqu'il s'est déplacé. Là, il a fait son voyage dans la Grenade africaine. Et là, la page 400, il écrit, il dit et surtout cette madrasa Tchfinia qui devrait être une merveille. Il ne restait que le portail de faïence que l'on a réédifié au musée de Clemsen. L'édifice ayant été détruit au temps des guerres contre les mériniques. Donc là, en plus, ça nous rapporte une preuve supplémentaire afin de comprendre le devenir de cette madrasa Tchfinia. Pour finir ce sujet de madrasa Tchfinia, j'ai trouvé un texte dans une revue qui s'appelle la Revue des Arts Décoratifs. C'est le volume 7, publié en 1890-1887. C'est la page 292 de 302. C'était la mosaïque de faïence au musée de Sèvres. Il parlait de ce don qui a été fait au musée. et il parlait exactement de cette mosaïque venue de madrasa Tchfinia et qui a été, c'était le capitaine du génie militaire, monsieur Levé, qui a, Levé ou Levette, peu importe, qui a fait un don de cette mosaïque au musée. Donc, il explique, il a envoyé en même temps un petit descriptif pour donner l'histoire de cette mosaïque. Et là, il explique très très bien qu'il rentre dans les détails et il explique qu'il donne une idée sur le madrasa Tchfinia et en quelle année elle a été construite, fondée, une idée générale. Ensuite, il dit qu'elle a été démolée en 1876. C'était une ruine, il dit. C'était une ruine qui séparait la place de l'hôtel de ville et la place des caravanes. Parce que c'était comme au début, c'était un moment que l'hôtel de ville, c'était l'Amérique. Donc, on l'a rasée pour réunir les deux places. C'est-à-dire, elle servait... En plus, il donne des détails comment elle a été convertie. Il dit qu'elle servait en 1875 de magasin municipal. Et donc, elle a été magasin municipal. Puis, elle est devenue un théâtre. Puis, une fois, elle a été détruite. Une fois, le bâtiment qui a abrité le théâtre a été détruit. Donc, elle est devenue la mairie. Et le théâtre, il a été transporté. Ou là, il a migré vers la place de la victoire. Béchef Ibrahime Blas Khedem. Et c'est là où, au niveau de cette place, que le théâtre, la rue du théâtre, de toutes les façons, elle porte toujours ce nom, la rue du théâtre à l'époque. Donc, sur comment ils ont pu récupérer les mosaïques. Donc, ils ont dit, ils ont consacré beaucoup de travail. C'était avec des musulmans, des klemséniens, des indigènes, comme ils les appelaient. Donc, petit à petit, ils ont arraché la mosaïque. Donc, le bâtiment, il dit, je le cite, était fort laid. La démolition allait commencer. On essaya d'enlever un échantillon de la mosaïque peine perdue. On émiettait sans arriver à rien. Je fis proposer au conseil municipal d'essayer aussi, à condition qu'on me donnerait les fragments que je pourrais enlever. Je pris deux bons ouvriers munis d'outils de tailleur de pierre. Je fis une tranchée autour des deux rosaces les plus complètes, etc. Et je continue. Donc, il explique très bien. Et ici, je trouve que c'est un très, très bon témoignage de la personne elle-même qui a procédé à l'arrachement de la mosaïque et qui va compléter, qui va compléter l'énigme autour de Madrasa El Jadida au Madrasa, Madrasa Tchifinia. Alors, pour résumer, pour résumer cette partie, ou là, c'est son histoire. Donc, Madrasa Tchifinia, elle a été abandonnée une fois, durant les ottomanes rebondement. Et puis, elle n'a pas été restaurée de toutes les façons. Plusieurs monuments de Tlaïfsan ont disparu au cours de la période ottomane, les guerres, les conflits et tout. Et arrivé les Français, donc, c'était plus facile pour eux, parce que, si vous avez remarqué, toute la zone autour de Meshwar, elle a été aussi encerclée, ou là, elle a été, ou là, des casernes, ou là, des résidences, ou là, des bâtiments militaires, une administration militaire. On parle de la caserne d'Esmail, ou là, la caserne de Gourmela, ou là, la caserne de Cavalerie, qui est juste loin avec la médecine. Avant, elle était faible à ce marché couvert, donc, une partie d'Esmail, elle a disparu pour faire la caserne de Cavalerie, de la caserne d'Artillerie, puis elle est devenue marché couvert. Donc, c'était ça, c'était un endroit, on va dire, stratégique par rapport à l'administration coloniale. Donc, elle a été convertie plus tard en magasin à vin, ils disent magasin municipal à vin, parce que c'était plus facile aussi. Il y avait le marché d'aller, d'aller les grains, juste adossé à cette madresseur. Et ensuite, en théâtre, elle a été convertie en théâtre, parce que c'était la période, la fin 19ème siècle. Donc, je lisais donc plusieurs documents, les pièces, qu'est-ce qu'ils présentaient, c'était qui les équipent. Déjà, dès la prise définitive de Clemsen en 1842, donc, une pièce de théâtre a joué au milieu d'un mouchoir, parce que c'était symbolique, qu'il a été conquis. Et donc, une fois est venu à débarquer ou le plan a été émis de la municipalité de Clemsen, l'aménagement territorial, municipal. Donc, on ne pouvait pas reconstruire. Ils ont essayé, on va essayer, etc. Mais finalement, ils n'ont pas réussi. Ils ont dit, ok, le portail, on ne va pas non plus laisser cette belle mosaïque disparaître. Donc, ils ont arraché, morceau par morceau, ils l'ont gardé, ils l'ont gardé, ils l'ont gardé, une partie à Clemsen, une autre partie, au musée de Sœurs et au Louvre. Donc, voilà, j'espère que vous avez, j'espère que j'ai éclairci pour vous quelques ordres. Et c'est sûr que tout ce que j'ai cité, c'est pas de... Je peux vous donner les références, vous pouvez lire vous-même, vous pouvez conclure vous-même, faire vos propres conclusions. Mais qu'on arrête aussi de lire, au-delà de prendre les choses, au-delà de mettre des mots qui ne sont pas à leur place. Parce que quand on dit Madrasa, elle a été démoli, donc on a l'impression, oh, oui, elle était belle, il y avait la céramique, il y avait la... il y avait le gypsum, il y avait la calligraphie, le travail, les ébénistes, etc. Mais finalement, non, parce que ça n'a pas de sens. D'un côté, ils essayent de protéger, d'un autre, non. Et surtout, j'aimerais être clair avec vous, je ne suis pas en train d'innocenter l'administration coloniale. Bien au contraire, j'essaie de partager les fautes sur chaque dynastie, sur chaque civilisation que Tlemcen a vu passer. Et je sais très bien que l'administration française a fait beaucoup de temps, beaucoup de mal à la personnalité ou à l'identité arabo-musulmane. Mais sur le cas de la magrasse tchouillienne, jamais rendre à César ce qui appartient à César. Mais ce n'est pas que ça, parce que ce qui est fait, est fait. Mais aussi d'un point de vue historique, c'est que quand on cite les choses, on va les citer dans leur place. On ne va pas continuer à... comment dire... On va essayer de décortir quand même. On va essayer de chercher... Alhamdoulilah, aujourd'hui, Google, il y a beaucoup de livres qui sont tombés dans le public. Donc, on arrive à les consulter gratuitement. Vous arrivez à les consulter, les télécharger gratuitement. Et là, il y a de nouvelles... de nouveaux outils qui apparaissent. Il y a de nouvelles photographies qui peuvent être utilisées comme support historique afin d'expliquer certains événements ou certaines modifications architecturales ou la... peu importe. En tout cas, merci pour votre attention. Et j'espère que ce ne sera pas ma dernière vidéo parce que j'ai l'impression que j'explique mieux que par... par voie directe, que par écrit et que... surtout, j'expose mieux mon intention et... et les dire. Et... si vous avez... si vous voulez réagir par rapport à cette vidéo, donc... vous pouvez... mettre... vous pouvez commenter et j'essaierai peut-être la prochaine fois de faire en sorte de faire une vidéo et de répondre à vos questions. Merci beaucoup et... Salam alaikum et je vous dis à la prochaine. Au revoir.